Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous le savez, je suis un fanatique de camions. Ce n'est pas parce que j'ai grandi en banlieue, c'est parce que j'aime le côté utilitaire, mais aussi le côté aventure qu'on peut aller chercher avec ces camionnettes-là. Et s'il y a une compagnie qui a su se démarquer avec justement un véhicule qui nous amène loin dans nos aventures, eh bien, c'est le Toyota Tacoma. Je vous rappelle que Toyota a 80 années d'histoire, justement, pour les camions. On en a vu des super. On peut penser au Land Cruiser. Eh bien, oui, ça, c'était vraiment, premièrement, indestructible, mais aussi vraiment un tank en route. On peut penser au Hilux ailleurs dans le monde. Je suis allé en Thaïlande dernièrement. Il y en a une panoplie. Les gens sont fanatiques de la camionnette compacte. Et ça, ça a des capacités en route assez impressionnantes. On a le défunt FJ Cruiser. Eh oui, malheureusement, hélas, donc, ma meute pleure le départ de ce véhicule-là. On peut penser au Forerunner. On peut penser au Tundra aussi, qui est un peu plus pour travailler. Mais encore là, qui n'a pas réussi à déplacer les grands Américains de ce monde-là. Mais de toute façon, 80 années d'histoire de camions. Et cette année, avec le modèle 2018 du Tacoma, on rajoute de la sécurité à l'intérieur et on amène un modèle limited à boîte courte. Là, vous allez me dire, wow, mais Matt, une boîte courte, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne peux pas mettre un 4 roues là-dedans. Inquiétez-vous pas. On va vous présenter une vidéo de remorque très bientôt. Vous allez pouvoir jeter un coup d'œil là-dessus aussi. Puis ça, c'est vraiment très utile quand ça vient de temps de traîner du stock. Une remorque fermée, c'est l'idéal. Pour ceux qui veulent une vidéo complète aussi par rapport au Tacoma, on en a fait un il y a quelques années de ça. Allez, jetez un coup d'œil. On vous l'a démontré vraiment plus en action. Je le sais que la vidéo est longue, mais ce n'est pas grave. Là, présentement, on va faire une petite vidéo, une tournée rapide du nouveau limited 2018 qu'on a. On commence tout de suite avec l'extérieur. Eh bien, on reconnaît le bon Tacoma. Et vous avez une simple mention, limited sur le côté. Vous avez quand même des ajouts de chrome sur la calandre à l'avant. Et vous avez ça aussi sur les miroirs. Vous allez avoir du LED. Vous allez avoir, donc, les marchepieds aussi qui vont être chromés. C'est quand même pas laid. J'aime le design du Tacoma. Un petit côté mi-musclé, mais on le voit qu'il n'est pas nécessairement très gros non plus comme véhicule. Mais c'est ça qui le rend quand même maniable quand ça va venir le temps de sortir des sentiers battus ou encore dans la jungle urbaine. On y va avec l'intérieur. Eh bien là, c'est quand même pas si pire, mais on a une petite omniprésence de plastique. Et ce qui me surprend, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'ajustements au niveau du siège à l'intérieur. On ne peut même pas le soulever. À la grandeur que j'ai, il s'arrêtait bien d'avoir un petit peu plus de support pour les jambes. Puis on a un camion qui est à au-dessus de 40 000 $, puis on n'a même pas les commandes électriques au niveau du siège. Ça, c'est vraiment du japonais typique. Et que dire aussi de l'extension du volant quand ça vient le temps d'avoir un petit peu plus de dégagement ou d'ajustement au niveau des bras. On n'a pas oublié ça. Le jeu est d'environ un pouce comme ça. La présence aussi de plastique un peu à l'intérieur, mais bon, c'est quand même pas si pire. Je trouve que les commandes, c'est facile à maîtriser. L'écran, c'est bien. Belle dimension. Bien éclairé aussi à l'intérieur de la cabine. Et il y a du rangement en masse. Même au-dessous des bancs à l'arrière, on peut tout simplement les pencher. Et il y a de la place en masse aussi pour les portes-gobelets, chargeurs QI. On n'a pas d'Apple CarPlay, pas d'Android Auto cependant. On a quand même un système de son JBL avec un gros subwoofer, l'écran 7 pouces. On va avoir aussi quand même les sièges en cuir pour le modèle Limited qu'on a présentement. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le Tacoma? Bien le mount qu'on a pour le GoPro. Donc vraiment un point dans le crash pour mettre votre caméra d'aventure qui vient par défaut tout simplement. Motorisation, eh bien on a le V6 qui est présentement dans ce véhicule-là. On parle de 278 chevaux dans un 3,5 litres et 265 livres de couple. C'est sûr que vous pourriez aller vers le 4 cylindres, le 2,7 litres. Mais là, 159 chevaux et 180 livres de couple, pas tout à fait sûr. On regarde pour les modèles un peu moins équipés, les modèles 2x4, ça c'est idéal. Mais de toute façon, nous, dans notre modèle qu'on a présentement là, c'est idéal d'avoir ce V6-là. V6 aussi qui a été quand même retouché un peu avec le temps. On parle des cycles Atkinson. C'est un moteur cependant qui va devoir révolutionner avant de nous donner l'impression d'avoir du couple là-dessus. Deux choix de transmission aussi. Donc on parle d'une 6 vitesses manuelle, une 6 vitesses automatique. On va avoir aussi donc la possibilité de passer en mode 2x4, 4x4. On va avoir la possibilité aussi d'engager le boîtier de transfert puis d'aller vraiment en gamme base lorsque ça va être ardu tout simplement. À la pression d'un bouton aussi, on a un système de différentiel à l'arrière qui est auto-lock, comme on dit. Ce n'est pas mécanique. On utilise beaucoup le freinage. Ce n'est pas tout à fait idéal, mais encore là, ça va faire la job pour nous donner le petit peu de traction qu'on a besoin pour remorquer ou encore tout simplement nous sortir d'un bourbier. Côté capacité de remorquage, ça varie entre 3500 et 6500 livres. Le véhicule qu'on a présentement là est quand même bien apte à remorquer. Mais encore là, ce n'est pas un camion pleine grandeur. Je vous le dis tout de suite. Ce qui est avantageux avec le modèle Limited, c'est qu'on a un système qui va empêcher la remorque de valser si jamais ça se produit, qui va agir avec le système de stabilité. Et bien entendu, on a l'ensemble des connecteurs qui sont nécessaires pour brancher la remorque, que ce soit un 7-broche. Et encore une fois aussi, l'attelage, le plus robuste qu'on va avoir pour remorquer, peu importe quoi que ce soit. Du côté comportement, l'accélération. Motorisation Atkinson, on doit faire révolutionner et ça prend quand même un petit peu de temps, surtout en accélération. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a un bouton ECT Power. Ce bouton-là se demande qu'est-ce qu'il fait parce que premièrement, ce n'est pas un mode remorquage. C'est juste comme ça, on enclenche. Ça va changer un peu la réactivité de la transmission, la réactivité aussi de l'accélérateur. Mais encore là, on ne gagne pas nécessairement de force. Pour ceux-là qui sont amateurs d'accélération, selon les papiers, 8.3, 8.5 secondes, vous le savez, quand on arrive en réalité, cependant, nous, de notre côté, c'est tout autre chose. Quand on charge, surtout, ça va être quand même assez différent. Ce n'est pas nécessairement le meilleur non plus quand ça vient le temps de comparer aux autres véhicules de sa classe. Du côté freinage, eh bien, vous allez jeter un coup d'œil à l'arrière et vous allez voir des disques à tambour. Eh bien, oui, au risque de vous surprendre. Il y en a encore qui sont comme ça. Assez spécial, mais du côté des disques à l'avant, ça fait quand même un bon travail. Les disques à tambour, eh bien, la facilité d'entretien, ça, c'est quand même un gros plus. Mais c'est surtout l'efficacité quand on est chargé. Je vous recommande grandement, surtout si vous avez une bonne remorque, d'avoir des freins électriques sur celle-ci pour aider, justement, à avoir un freinage qui va être quand même intéressant, même quand vous allez travailler. Pour le reste, c'est sûr qu'à vide, c'est bon. Le feeling, la pédale est bon aussi. Et il faut encore une fois considérer que les pneus qu'on a sur ce véhicule-là, c'est des pneus de rue, littéralement. Donc, même si ils sont mous, le freinage est quand même très adéquat. Et c'est la même chose pour la direction aussi. Prévisible, correcte, facile à manier, que ce soit en situation hors route ou encore en ville. C'est sans effort, c'est parfait. Pour la suspension, eh bien, que le modèle Limited, c'est même pas sautilleux, je dois avouer que j'ai été surpris. Ça valse pas. C'est un bon compromis entre le confort et entre le petit côté, disons, absorbant qu'on aime avoir quand le terrain s'en vient un petit peu plus rocailleux. Ça cogne pas dur, c'est très silencieux. Puis parlons-en aussi, justement, quand on va rouler avec le véhicule, on n'a pas nécessairement de bruit de route ou quoi que ce soit. Ce qu'on entend le plus, c'est la motorisation, même la sortie d'échappement, qu'on dirait que quand on fait de la révolution, eh bien, on entend cette petite motorisation-là pousser. C'est sûr que du côté confort général, je vous rappelle qu'il manque des ajustements au conducteur. Il manque des ajustements aussi pour le passager. Même si on a le modèle Limited, les passagers à l'arrière peuvent trouver ça des fois un petit peu coincé. Ce n'est pas un camion pleine grandeur, mais bien une camionnette compact. On gagne énormément de maniabilité, surtout quand on va arriver en ville. Parlons de la sécurité, eh bien, c'est une des modifications que Toyota a apportées cette année, le Toyota Safety Sense P. Les avertisseurs, donc, de pré-collision, la détection de piétons. On va avoir un système qui va nous avertir lorsqu'on va tout simplement dépasser la voie. Les phares automatiques. Le radar aussi dynamique au niveau du régulateur de vitesse. Donc, c'est quand même des paquets très intéressants. Et si on retrouve ça maintenant dans la gamme complète de Tacoma pour 2018. Notre véhicule de notre côté va avoir la caméra de recul aussi. Pas très, très claire, pas très, très détaillée. Je me demande comment ça qu'on l'échappait à ce point-là. Je suis obligé des fois de retourner valider en arrière avec la remorque. Et surtout, quand on a des conditions de nuit, vous allez voir, on dirait qu'on a trop un contraste de lumière élevé sur celle-ci. En tout cas, je ne jeterais pas nécessairement. On a aussi les avertisseurs d'angle mort. Et je dois dire qu'ils sont quand même très sensibles quand on attachait la remorque de 12 pieds en arrière du Tacoma. Les miroirs allumés quand je tournais. Ça fait que ça, c'est un peu le tannin à la longue. Donc, pensez peut-être à le désactiver. Mais encore là, ce n'est pas nécessairement utile non plus quand vous êtes sur la route. Puis, il y a un véhicule qui se cache dans votre angle mort, surtout quand vous avez une roulotte en arrière ou encore une remorque. Pensez peut-être aussi à avoir des miroirs un peu plus gros. Ça pourrait faire la job. On va avoir aussi les sonores à l'arrière qui vont s'assurer aussi qu'on n'est pas trop près d'un objet. Très, très intéressant à avoir avec ce véhicule-là. Ça va être beaucoup pour les manœuvres de stationnement. Et mon préféré, l'alerte de trafic transversale. On parle de consommation maintenant plus élevée que ce que je m'attendais. Si on regarde vraiment sur papier, on parle de 13,12 litres au 100 en ville et on parle de 10,7 sur l'autoroute, je ne suis pas impressionné par ces chiffres-là. La compétition va être un petit peu plus agressive, surtout qu'il y a des motorisations diesel qui sont maintenant disponibles. Qu'est-ce qui fait que le Tacoma consomme? J'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'accélérer. On est tout le temps en train d'appuyer sur le champignon. Et on est proche du territoire de consommation des gros camions. Puis quand on va remorquer, bon, j'avais quoi? J'avais 1 500, grosso modo 1 800 livres en arrière de moi. Je dois avouer que la consommation a monté très, très haut. On parle du 15, du 16 litres au 100, du 17 litres au 100, dépendant de la condition. Et oui, c'était l'hiver. Oui, j'avais des pneus d'hiver, mais ce n'est pas grave. Quand on va charger encore plus la remorque, parce que là, je vais vous dire que je n'ai pas mis beaucoup de stock dedans, bien, vous allez voir, ça va monter quand même assez vite. Du côté de la compétition, eh bien, je vous les énumère parce que je vous prépare un vidéo de la meilleure camionnette compact 2018 de question auto. On parle du Nissan Frontier, ouf, archaïque. On parle du Chevrolet Colorado, la version ZR2. On parle du Under Ridgeline aussi, qui est probablement la camionnette de ville la plus civilisée qui existe présentement sur le marché. On peut parler aussi du GMC Canyon. En édition de Nelly, c'est quand même bien équipé. Mais comment le Tacoma se positionne face à toute cette compétition-là, je vous invite à aller voir ce vidéo-là. Eh bien, en terminant, donc, les points négatifs, les points positifs pour le Tacoma, eh bien, on a un manque flagrant d'ajustement au niveau du volant et au niveau des sièges à l'intérieur. Il faut jouer sur l'ergonomie. Il faut rendre le conducteur et ses passagers un petit peu plus confortables. Pas d'Apple CarPlay, pas d'Android d'auto. C'est dommage. J'ai quand même de l'espoir pour les systèmes de Toyota. La Vallon arrive avec ça maintenant. J'ai hâte de voir. Il faut dire aussi que ce n'est pas très économique. Et les pneus, ce n'est vraiment pas agressif pour une camionnette d'aventure comme ça. Oui, on est en hiver présentement. Mais je vous le dis tout de suite, les pneus d'été, enlevez ça. Allez mettre du K ou 2. Allez mettre du Rottiva. Peu importe. Sélectionnez un pneu qui va être un petit peu plus agressif de ce côté-là. Du côté des plus, les capacités hors-route du véhicule sont extrêmement impressionnantes. Même en version limited comme celui-ci. Mais je vous le dis tout de suite, enlevez la bavette de plastique en avant. Ça va être littéralement idéal pour ne pas l'accrocher. Puis au diable, le 0,5 % de litre au 100 que vous allez économiser avec celle-ci. N'oubliez pas aussi qu'il y a une fiabilité légendaire qui est associée à ce Tacoma-là. Vous avez la valeur de revente qui est extrême. C'est probablement un des véhicules qui conserve le mieux sa valeur de revente sur le marché présentement. Et la boîte est bien éclairée. Vous avez toutes les prises nécessaires pour faire des branchements aussi dans la boîte. Tous les ajustements pour bien attacher votre cargo. Puis encore là, on est capable de remorquer. Puis ça reste maniable en ville. Eh bien voilà, ça fait la tournée du vidéo qu'on avait pour le Toyota Tacoma 2018, le modèle limited. J'espère que vous avez apprécié. Questions, commentaires, directement dessous ici. Vous aimez, pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous à Questions Auto. Et je vous rappelle, les 0-100, les accélérations, puis d'autres vidéos aussi qu'on a faites en mode diagonale, ça se retrouve sur la chaîne de Car Question. Détails dans la description si vous n'avez pas c'est où. Pour le reste, Matt vous dit à une autre fois, à une autre vidéo de Questions Auto. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada